La première fois que je suis venu dans notre livre de faire des spectacles, avant tout j'étais venu à la Martinique sous l'invitation d'Amy Césaire, parce qu'ils m'ont vu à la PDA, et nous nous attendons depuis longtemps, et M. Félix Cotelon m'a entendu parler de mon spectacle qui s'est passé sur Maïdévinel, qu'on appelle Manduré Viret, j'ai fait un ballet avec les danseuses qui m'ont formé à la Martinique, et moi-même j'avais dit et il nous a montré ce ballet, et Félix Cotelon, que vous connaissez sûrement, est en train de parler, peut-être qu'il était venu voir ce ballet, il m'a demandé pourquoi tu ne voudrais pas montrer ce ballet ici, il m'a récupéré à l'europort, il m'a m'amène directement à une cérémonie, alors même de m'amener à l'hôtel, et curieusement, voilà, la cérémonie, j'étais en train de regarder, il y a un monsieur qui arrive, un prêtre qu'on appelle Poussali, qui arrive avec son oeuf sacré, et qui me met le point rouge, il me regarde, il me dit, je te connais, et puis voilà, qui repart, qui arrive avec un gros album, il m'a dit, tiens là, en fait c'est quelqu'un qui est un ami de mon grand frère, et qui est allé, la première fois à Pondichéry, chez mes parents, j'ai dérugé là-bas, c'est l'Halsinghé. J'ai vu que, en plusieurs cérémonies, on chantait en Camoule, parfois très mal prononcée, parce que là, on a subi l'énorme transformation, Félix Coteau, il m'a dit, ce serait bien de faire une collecte de toutes ces données, de tous ces éléments culturels, qui forment aussi la culture entière, effectivement, pas de mieux que moi, parce que j'étais danseur, j'étais musicien, donc je comprenais le mode musico, je comprenais le nardrum dans les théâtres dansaient des villages en Inde, je comprenais aussi la religiosité, puisque on priait avant tout les grands dieux, bien sûr Shiva, mais tous les petits dieux qu'on appelle ça l'Huroyen, Maldé-Mélin, Mariyama, donc je vous ai dit, j'étais mort, je suis dit par cette conservation, je suis dit, effectivement, il faut les conserver, et ces indiens qui étaient déjà très âgés, qui étaient dans les 80 ans, et ils avaient peur que la retransmission ne se fasse pas. Le problème était, il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de traduction possible pour que les gens puissent en emparer, donc j'ai dit, écoutez, j'ai tout relevé, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de temps, je me suis relevé plusieurs fois grâce à mon soutien, et donc j'ai fait ce travail de traduction, de transliteration, de remise en forme des démons qui manquaient, donc j'ai constitué un ouvrage pour qu'ils puissent se référer à la culture de leur grand-parent. Donc même s'ils ne comprennent pas tout, ils ont dans l'oreille les chansons quand ils étaient petits, ils peuvent aller voir le texte et se repenser, réapproprier de leur culture au besoin.